Ça n'a pas l'air tout à fait fini Je vois ce que tu veux dire C'est pour Mademoiselle Chérilly Ça doit être parfait Après tout, la Saint-Valentin n'a lieu qu'une fois par an On pourrait ajouter un peu de ruban Et encore un tout petit peu de dentelle Et quelques traces de savon Et des paillettes Ça sera sûrement mieux avec des paillettes, non ? Ça devrait suffire pour montrer à Mademoiselle Chérilly combien nous l'aimons Il n'y a plus qu'à l'emmener à l'école pour la fête de la Saint-Valentin Je crois qu'on aura besoin d'une plus grande enveloppe Je me demandais ce qu'était l'amitié Mademoiselle Chérilly Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleine de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complet Un tour de magie Et c'est parti Tu es Mademoiselle Chérilly L'amitié est la magie qui nous unit Oh, c'est très joli Et tellement... Grand ! Nous voulions juste vous dire que vous êtes le meilleur professeur du monde entier En plus, on trouve que vous êtes super Et on vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup Et on veut que vous passez le meilleur Saint-Valentin de toute votre vie Merci du fond du cœur J'adore votre carte Oh, mais je suis prête à parier que ce n'est pas grand-chose Comparé aux autres cadeaux que vous avez dû recevoir de votre amoureux Oh, je n'ai pas vraiment d'amoureux en ce moment Ah bon ? Comment se fait-il qu'un poney aussi extraordinaire que vous n'est pas d'amoureux le jour de la Saint-Valentin ? Ce n'est rien, Sweetie Belle J'ai beaucoup d'amis et je sais que mes excellents élèves m'apprécient beaucoup Ne vous inquiétez pas, je vais passer une très bonne Saint-Valentin Bon, et maintenant, qui a envie de jouer à accrocher des cœurs sur un poney ? Moi, mademoiselle, moi, moi, je suis sûre que je vais gagner Si quelqu'un mérite d'avoir un amoureux, c'est bien mademoiselle Jérémy Est-ce que ça va ? Oui, formidablement bien Je viens d'avoir une idée extraordinaire Nous allons nous charger de trouver un amoureux pour mademoiselle Jérémy Hé, mais c'est une idée extraordinaire Oui, c'est ce que je viens de dire Alors, qu'est-ce qu'on attend ? La Saint-Valentin est déjà presque finie Mettons-nous immédiatement à la recherche d'un amoureux pour mademoiselle Jérémy Oui ! Allons-y ! Bon, ça ne doit pas être n'importe qui Mademoiselle Jérémy est l'une des juments les plus gentilles de Poneyville Elle mérite que son amoureux soit le plus beau et le meilleur des étalons de la ville Elle est douce et si gentille Le meilleur professeur à la rondeur Faut trouver pour mademoiselle chérie Le meilleur étalon du monde Mais lui est trop jeune, lui est trop âgé Celui-ci doit d'abord se soigner Il est trop dingo, il est trop collémenté Eh, dis-donc ! Ça y est, nous avons trouvé les talons parfaits Ouais, sa copine est d'accord avec toi Il est trop voyant Il suis là, un peu trop, éclaboussant Trop petit, trop grand Trop propre, trop puant Il a des vanilles un peu trop étranges On a cherché partout les amis Je crois que les meilleurs sont déjà pris J'ai vraiment la née d'impression qu'on ne trouvera pas le bon étalon On ne baisse pas les bras, néanmoins Tu fais quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin ? Oh, pitié, pitié, cul du tout Non ! Ça y est, les filles, on l'a trouvée En le voyant, son cœur va chavirer Attendez un peu, je ne suis pas sûre de comprendre Vous êtes en train de parler de mon frère Oui, Sweetie Belle a raison Big McIntosh sera un amoureux parfait pour Mademoiselle Shirley Il est très gentil Il travaille dur Oui, mais il est aussi très timide Jamais il ne demandera à Mademoiselle Shirley d'être son amoureuse pour la Saint-Valentin Il n'aura peut-être pas à le faire Si nous arrivons à réunir Big McIntosh et Mademoiselle Shirley dans un endroit très romantique Je suis sûre qu'elle, elle le lui demandera Oui, ton plan est génial Bon, eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y, organisons un rendez-vous romantique parfait Et les fleurs ? Il ne faut pas oublier les fleurs Oups, je m'en occupe Ça y est, ils arrivent Ça va être parfait Mademoiselle Shirley va passer la meilleure Saint-Valentin de toute sa vie En compagnie de son tout nouvel amoureux Bonjour les filles Bonjour Mademoiselle Shirley Alors, vous vouliez que je vous aide à identifier un arbre que vous avez aperçu près du Belvédère ? Ça, c'est un pommier C'est vrai ? Oh, désolé grand frère Finalement, on a réparé le Belvédère toute seule Tu vois ? Maintenant que vous êtes là, pourquoi nous ne profitons pas tous de ce pique-nique qui m'a l'air drôlement romantique ? Oh zut ! On dirait qu'il n'y a de la place que pour deux Bon ben, c'est pas grave, on vous laisse alors ! Vous croyez que ça va marcher ? Bien sûr que ça va marcher, parce qu'ils sont fait l'un pour l'autre C'est une belle journée, tu ne trouves pas ? Mouep Alors, tu as des projets pour ce soir ? Non Allez quoi, Mademoiselle Shirley ? Demandez-lui d'être votre amoureux pour la Saint-Valentin Regardez, les filles ! Big Macintosh ? Ouep Tu as quelque chose entre les dents ? Oh, franchement ! Eh bien, c'est plutôt... étrange Ouep Bon, il faut que j'y aille, c'est toujours un plaisir de voir un vieil ami Ouep Vous croyez que notre pique-nique n'était pas assez romantique ? Il était peut-être trop romantique Peu importe, on a échoué Mais il doit bien y avoir une autre solution Oh zut, je ne vous avais pas vu, je suis vraiment, vraiment désolé Non, ça va, c'est rien Twilight, c'était un accident J'étais en train de lire un livre fascinant sur la Saint-Valentin Saviez-vous que cette fête avait débuté grâce à un filtre d'amour ? Attends, tu as bien dit, un filtre d'amour ? C'est exact, il y a même la recette Euh, est-ce que par hasard ça te dérangerait si on t'empruntait ton livre un tout petit moment ? Mais non, allez-y D'ailleurs, j'en ai un autre et je pense qu'il vous pla... Prenez une touffe de nuages Des couleurs d'arc-en-ciel Remuez avec une plume de Pégas Et mélangez comme un cocktail Et faites boire aux deux poneys cette potion magique Je m'en veux un peu de piéger mon frère et Mademoiselle Chirilly de cette façon Pourquoi ? Où est le problème ? On est pourtant d'accord, ils sont faits l'un pour l'autre Oui, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce Et qu'est-ce qui pourrait les rendre plus heureux que d'être ensemble ? C'est vrai Oh oh, ils arrivent ! Rebonjour Mademoiselle Chirilly Rebonjour les filles Bonjour Big Macintosh Vous voulez bien nous dire, toutes les trois, pourquoi c'était si important que nous venions ici ? Diju ! Euh, pardon ? Diju, on a fait du jus de fruits Nous aimerions bien monter un petit stand pour en vendre, mais... Il faudrait d'abord que quelqu'un le goûte Oui, c'est ça ! On s'est dit que vous deux ensemble, vous seriez parfaits Pour le goûter Ensemble Donc, voilà, on va vous laisser Ensemble, pour le goûter Je suis vraiment désolée, Big Macintosh J'avoue que j'ai dit aux filles que je n'avais pas d'amoureux pour la Saint-Valentin Et j'ai l'impression qu'elles nous mettent dans cette situation Parce qu'elles ont décidé que tu devais être mon amoureux Nous pourrions peut-être nous prêter au jeu un moment Ce jus de fruits a vraiment l'air délicieux Ouip Ça y est, je crois qu'ils vont boire À l'amitié Ils le boivent ! Ils le boivent ! Ils le boivent ! Vous avez vu ? Ils se regardent dans les yeux Ils ne vont pas tarder à avoir une grande surprise Big Macintosh ? Ouip Est-ce que tu veux bien être mon amoureux pour la Saint-Valentin ? Ouip Ils sont amoureux ! Ils sont amoureux ! Ils sont amoureux ! Oh, tu es mon amoureux de la Saint-Valentin Oh, ouais ! Oh, c'est toi mon délicieux petit chou à la crème fouettée ! Non, c'est toi mon délicieux petit chou à la crème fouettée ! Attendez, est-ce que j'ai bien entendu ? Oh, Big Macintosh, mon petit chéri bibi de sucre d'orge ! Mon petit cœur de crevettes roses, mon lapin de Pâques en rubis de chocolat ! Big Macintosh ! Eh ! Youhou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mademoiselle Chérily, est-ce que ça va ? Ça y est, j'ai un amoureux de Saint-Valentin Un nounours en peluche tout doux à qui faire des gros câlins bien tendres ! Là, je crois qu'on leur a peut-être donné un trop gros coup de bouche Mon petit lapin en sucre d'orge, mon peignet à la citrouille ! Non, tu crois ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Mon pauvre frère est devenu complètement gaga ! On a peut-être mis trop d'arc-en-ciel ? Ou pas assez de nuages ? Ou alors on a... Oh, oh ! Comment ça ? Oh, oh ! Nous n'avons pas donné à Big Macintosh et Mademoiselle Chérily un filtre d'amour ! En fait, on leur a donné un poison d'amour ! Quoi ? Il est écrit ici qu'il y a longtemps, un prince a préparé cette potion pour la donner à celle qu'il aimait Il voulait que ce soit un filtre d'amour Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu Ah ! Et... et qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ? Euh... et bien ici on parle d'un dragon De la chute du royaume D'un affreux chaos Bon, apparemment tout ça est arrivé parce que le prince et la princesse ne pouvaient plus se quitter des yeux Ils ne pouvaient donc plus diriger leur royaume Bravo ! On a transformé Big Macintosh et Mademoiselle Chérily en deux idiots qui se donnent des surnoms stupides Et en plus de ça, nous avons mis tout Ponyville en danger ! Allons Apple Bloom, Mademoiselle Chérily et Big Macintosh ne sont pas roi et reine voyons Peut-être, mais ils ont quand même des responsabilités Et si nous ne faisons rien, Mademoiselle Chérily ne pourra plus enseigner Et Big Macintosh ne pourra plus jamais récolter de pommes Et avant de pouvoir dire ouf Ponyville sera envoyé de poneys incultes Sans pommes à manger Oh, ce sera le chaos total, le chaos total ! Il y a un antidote ! Oh, ça c'est malin ! T'aurais pu le dire plus tôt T'as pas remarqué que j'étais en train de paniquer ? Si nous arrivons à empêcher Big Macintosh et Mademoiselle Chérily de se regarder dans les yeux pendant une heure Le sort d'amour sera brisé Seulement une heure ? On va résoudre ça en deux minutes Goûte en premier mon sucre d'orge Non, toi goûte ma charlotte aux fraises Non, toi mon canard au miel Non, toi mon beignet à la citrouille Je n'ai rien contre les surnoms, mais là ça fait des heures que ça dure Vous savez ce qui leur est arrivé ? Aucune idée Bon, peut-être que nos tourtereaux parleront bientôt mariage Il va leur falloir un bon traiteur Un mariage ? Mais oui ! Mademoiselle Chérily et Big Macintosh vont se marier En quoi ça nous aidera à les garder éloignés l'un de l'autre ? Écoute, ils ne vont pas se marier pour de bon Ils vont juste se préparer pour leur mariage Goûte d'abord mon joli biscuit à la cannelle Non, à toi d'abord mon tout petit lapin au sucre Oh bonjour mademoiselle Chérily, comment ça va ? Tu es au courant que j'ai un amoureux ? Oui, et moi aussi j'ai une amoureuse Oui, on est au courant Waouh ! Dites donc, c'est merveilleux ! Vous avez l'air drôlement amoureux l'un de l'autre Si ça continue, vous allez vous marier Vous nous mariez ? Tout à fait ! Vous mariez ! Nous mariez ! Mais il va d'abord falloir que tu choisisses un très gros diamant pour ton... Pour ton délicieux petit chou à la crème fouettée Un diamant ! Mon citoyen déville ! Il faut peut-être qu'on commence à aller voir les robes de mariés Mais vous ne voulez pas vous faire belle pour votre... Pour votre gentil petit oiseau des îles Une robe ! Maintenant, il n'y a plus qu'à les tenir éloignées Je me charge d'occuper mademoiselle Chérily Vous, vous faites pareil avec Big Maciltoch D'accord, pas de problème On se retrouve à la cabane dans une heure Quand tout ça sera fini Celle-ci est très jolie Mais il vaut mieux l'hésiter Dix minutes de passé Encore cinquante minutes Non ! Non ! Non, celle-là non plus Bof ! Trop brillante Non ! Il faudrait quelque chose de moins brillant Mademoiselle Chérily mérite ce qu'il y a de mieux Il reste combien de temps ? Parce que là je commence à être à court d'idées, moi Encore vingt-cinq minutes Mais où est mon frère ? Il a payé son achat et il est sorti par derrière Je crois qu'il a dit qu'il fallait qu'il voit Son délicieux chou à la crème Bon, je vais faire ce que je peux pour le ralentir Va prévenir Sweetie Belle au magasin de robe C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Où est Apple Bloom ? Où est Big McIntosh ? Il est en route Il n'a... Ou pas... Le laisser entrer ? Il n'a encore une petite nourriture Peu importe 衝足 Des monopoly Inяла Attention ! Il va y arriver ! Il est beaucoup trop fort ! Laisse-le ! Mon délicieux chouette ! Je suis bien contente que nous ayons trouvé ces pelles ! Plus qu'une minute et le sort sera annulé ! Mon chou à la crème 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 ! Oh, pitié, faites que tout soit redevenu normal Est-ce que je porte un voile de mariée ? Mouep Et toi, tu es assis sur un matelas au fond d'un trou ? Mouep Les filles, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai l'air d'être sur le point de me marier au fond d'un trou ? Eh bien, il se peut que nous vous ayons donné un tout petit peu de filtre d'amour Qui, après vérification, était en fait plutôt un poison d'amour Et apparemment, il vous a fait devenir un tout petit, petit, petit peu fou Mais on l'a fait parce qu'on pensait que Big Macintosh et vous, vous seriez très heureux d'être amoureux l'un de l'autre pour la Saint-Valentin On croyait vraiment bien faire, vous savez Nous sommes vraiment très touchés que vous veuillez nous rendre heureux, mais... Mais même si nous n'avions que de bonnes intentions, nous n'aurions pas dû nous mêler de ce qui ne nous regarde pas Après tout, personne ne peut forcer deux poneys à s'aimer Et chaque poney a le droit de choisir qui il veut pour la Saint-Valentin sans l'aide de personne On est désolés ! Oh, je pense que vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ça pendant que vous effectuerez toutes les corvées de Big Macintosh à la ferme Est-ce que ça te semble être une punition équitable ? Ouais ! Bonjour Mademoiselle Chérily, qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, comme vous êtes en train de faire ces corvées, Big Macintosh et moi avons décidé de faire un pique-nique au Belvédère On y va, mon cigredorge ? Ouep ! Mon bénie à la citrouille ! Oh ! Mon bénie à la citrouille ! Non ! Non ! Mon bénie à la citron ne vayons Mon bénie à la citron ne vayons C'est parti !